bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble donc un bandeau aussi bien donc pour adultes que pour enfants donc il faudra simplement un mètre à ruban donc pour mesurer le tour de tête donc le modèle que je vous présente là en gris donc je les fais simplement avec deux bandes que j'ai ensuite donc comment dire torsadé entre mêlées pour que ce soit plus joli donc voilà et là je vais vous montrer donc comment faire avec trois bandes donc pour faire comme une grosse tresse donc j'ai déjà réalisé deux bandes et je vais vous montrer donc comment réaliser ces petites bandes pour pouvoir faire donc la tresse donc c'est très 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 facile il vous faut donc moi ici j'ai pris de la laine qui se tricote en 3,4 et j'ai pris donc une paire d'aiguilles 3 mm donc après ça dépend de la grosseur que vous souhaitez votre bandeau et ça il faut toujours donc adapter la pelote de laine donc à vos aiguilles donc pour commencer vous prenez un mètre à ruban et vous venez mesurer donc le tour de tête de pour qui le bandeau sera donc moi je fais un tour de tête de 55 cm donc j'ai fait des bandeaux enfin des bandes pardon donc de 55 cm mais que l'on tire un petit peu dessus vous voyez c'est assez élastique donc on tire un peu dessus donc on fait ça parce que sinon quand on va mettre le bandeau il va pas tenir à la tête et il va glisser donc c'est pour ça qu'il faut faire en fonction donc comme si on tirait un petit peu donc sur l'ouvrage pour que ça fasse un peu donc élastique donc voilà donc j'en ai déjà réalisé deux et je vais faire donc le troisième avec vous donc je prends mon aiguille à laine dont 3 mm qui va avec ma pelote 3 mm je prends mon fils donc ici j'ai fait des bandes de 5 mailles bien sûr vous pouvez faire 10 mailles c'est comme vous voulez moi c'est parce que comme je fais comme on va faire une tresse après il faut que le bandeau soit pas non plus trop gros donc je vais faire donc je vais venir monter 5 mai donc pas beaucoup de laine suffit donc on va dire 20 cm vous pouvez prendre un peu plus comme ça vous aurez du fil pour la couture et on va venir monter donc 5 mailles une deux trois quatre et cinq et maintenant donc c'est facile j'ai fait du point mousse tout simplement donc on va venir tricoter en point mousse selon donc votre tour de tête donc pour le point mousse c'est tout l'émail à l'endroit donc le premier enjeu fait tout à l'endroit ouh là si je perds mes mailles on voit là et ma dernière main donc je tricote mes cinq mailles à l'endroit et le rang suivant bien sûr je tricote aussi mais maille donc à l'endroit et on va venir comme ça donc tricoter toujours tout à l'endroit donc au point mousse donc moi je vais faire 55 cm car ça correspond à mon tour de tête mais bien entendu vous vous faites selon votre tour de tête c'est pour ça que je dis qu'on peut très bien le faire pour une petite fille parce qu'il suffit simplement de savoir donc son tour de tête pour pouvoir réaliser donc ce bandeau tressé donc je tricote au point mousse tout simplement donc c'est très très facile à faire et vous allez venir comme ça donc réaliser trois bandes pour pouvoir ensuite les tressé donc je continue ma bande jusqu'à temps que j'ai mes 55 cm donc je répète on tire un petit peu dessus pour obtenir 55 donc logiquement moi je tourne autour des 52 à plat normal et quand je tire légèrement je peux facilement arriver à mes 55 cm donc vous vous faites vous faites pareil pardon donc voilà j'ai terminé donc de tricoter ma bande donc maintenant je viens rabat donc toutes les mailles bon je tricote de maille et je viens passer la première par dessus la deuxième j'en tricote une seconde et je viens passer la première par dessus la deuxième voilà arrivé ici donc je tiens un petit peu sur l'aiguille pour agrandir la boucle j'enlève mon aiguille je prends ma paire de ciseaux je viens couper donc un peu plus loin pour pouvoir faire la couture et rentrer les fils et je viens passer donc le fil dans la boucle et je tire et je viens serrer donc pour faire un nœud maintenant il reste plus qu'à faire donc la couture avec les trois bandes donc pour venir faire faire donc la tresse avant de faire la tresse je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait donc pour réaliser simplement donc avec deux bandes je vais prendre deux bandes et je vais vous montrer donc c'est tout bête on prend les deux bandes donc côte à côte on en passe une au dessus ensuite on prend celle ci on la passe au dessus on pense en celle ci on la passe au dessus tout simplement avec deux bandes j'ai simplement fait ceci et ensuite donc j'ai cousu les extrémités donc comme ça et je suis venue donc faire une couture ici ensuite j'ai retourné mon bandeau et donc ça donne ceci donc la couture que j'ai fait donc voilà le bandeau tout simplement donc voilà pour faire avec deux bandes maintenant je vais vous montrer donc pour faire avec les trois donc pour faire avec les trois bandes il faut simplement savoir donc faire une tresse donc je pense que la plupart des gens savent faire une tresse alors c'est plutôt simple à faire donc je mets bien mes trois bandes ici et on va venir donc les tressé donc pour les tresser on prend l'extrémité on la passe devant au milieu on prend celle ci on la passe devant au milieu comme ceci et on continue donc sur toute la longueur vous voyez là je prends la bande je la passe sur celui du milieu je prends la bande je la passe au dessus et je la ramène au milieu donc vous voyez bien la jolie tresse que ça fait c'est très joli je trouve pour un bandeau voilà et je continue donc jusqu'au bout donc voilà j'ai terminé jusqu'au bout donc maintenant il reste plus que à faire donc la couture donc pour faire la couture c'est très facile donc on va d'abord venir donc coudre les trois morceaux ensemble donc celle ci là là et là donc avec les fils de montage qu'on a fait au début on va venir coup donc coucre les trois morceaux ensemble ici simplement et on va venir faire pareil à l'autre bout donc je prends mon aiguillé à laine je vais venir prendre les trois fils d'un coup comme ça ça fait une bonne couture donc voilà j'ai pris mes trois fils donc je vais venir faire ma couture donc voilà j'ai pris mes trois fils donc je vais venir faire ma couture celle ci c'est en dessous pour bien faire la tresse que ce soit joli donc on aimé bien voilà j'ai bien mis donc à deux trois bouts et je viens d'écouter ensemble j'ai perdu un fil en route donc je finis ma couture il n'y a pas besoin de faire 50 mille tours vous faites deux trois trucs hop ça va tenir puisqu'il ya trois fils c'est assez costaud et le dernier dont je fais un petit tour je pique donc je fais un petit tour pour faire un nœud voilà et je garde bien sûr les fils pour après relier donc de l'autre côté donc je regarde bien ma tresse voilà et je viens faire donc pareil avec l'autre donc l'extrémité je coupe bien les trois fils pour pouvoir les passer donc dans mon aiguille à laine ça ira mieux donc je viens faire exactement la même chose donc voilà j'ai ma tresse qui est terminé non voilà donc moi je trouve ça vraiment très joli donc maintenant il reste plus qu'à venir coudre donc nos deux nos deux extrémités pardon ensemble donc tout à l'heure j'ai pris les trois fils mais là ici je vais pas venir prendre les trois des six fils en tout ça va faire vraiment de trop donc je vais simplement prendre un fil dont vous prenez le plus long que vous avez vous pouvez en prendre deux si vous souhaitez une plus grosse couture mais attention après faut pas que ça gêne non plus au niveau de la tête que ça fasse trop épais donc je vais prendre un fil mon aiguille à laine et je veux venir simplement coudre donc les deux extrémités ensemble voilà le dernier je vais venir faire un petit nœud voilà et je vais rentrer donc le fil dans la couture tout simplement et je vais venir donc rentrer chaque fil dans la couture donc pour pas au cas où que le nœud s'en irait donc je vais prendre deux par deux c'est pas grave pour aller plus vite donc pour rentrer les fils dans la couture c'est très simple on les passe le long comme ça on tire mon traiguille de l'autre côté voilà on coupe ce qui dépasse et on fait pareil avec les trois qui restent je vais prendre les trois d'un coup vous pouvez faire un par un c'est parce que c'est pour aller plus vite pour la vidéo pour pas non plus 4 jours 3 heures juste pour rentrer les fils si j'arrive à prendre trois fils voilà donc je passe passer trois fils d'un coup c'est assez difficile surtout quand on a bien serré la couture et je coupe ceux qui dépassent voilà il ne me reste plus qu'à retourner donc le bandeau pour pas qu'on voit les coutures donc voilà donc on retourne le bandeau délicatement sans défaire la tresse et voilà le bandeau donc est terminé un joli bandeau tout tressé donc que vous pouvez réaliser aussi bien pour un adulte que pour un enfant donc voilà le bandeau tressé et le bandeau donc simplement on va dire torsadé donc à deux bandes et avec les trois bandes voilà voilà j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et à vous abonner à ma chaîne bye bye